bonjour tout le monde donc nous sommes heureuses laurence et moi même de vous retrouver donc pour cette seconde vidéo de challenge maquillage nous avons vu et apprécié toutes les deux en fait vos commentaires et également tout ce qui est du soutien et tout ça pour ce nouveau projet qui nous tient à coeur toutes les deux donc voilà donc cette proposition de challenge en fait a été faite par donc actea philgia contemporaine et donc que nous partons sur justement le thème de la philgia donc la philgia dans la mythologie justement et dans la spiritualité nordique c'est un esprit animal alors ce c'est un esprit animal animal désolé qui accompagne justement les clans souvent dans les changements qu'il est qui va les protéger qui va les guider et c'est aussi un petit peu comme un joint aussi un petit peu le rôle de la banshee chez les celtes vous savez cette l'esprit qui prévient justement quand il ya des morts et tout ça donc nous allons partir donc aujourd'hui sur l'esprit donc de la philgia sous le thème du renard voilà est ce que tu as quelque chose à dire moi donc je vous remercie également pour les commentaires et pour les conseils que vous nous avez donné et on y va donc nous allons commencer par appliquer donc avec le body blender notre notre base de teint qui va justement faire en sorte de protéger la peau et également de tenir et de fixer donc le fontain le maquillage et de protéger la peau en fait de tout ce qui est l'extérieur et du négatif du maquillage donc c'est une crème avril et donc la base de teint on l'applique comme ça et là et toujours donc de l'intérieur vers l'extérieur au niveau des paupières également du décolleté donc la base de démarcation donc ensuite je vais prendre donc mon pinceau à fond de teint cette fois ci est donc le fond de teint donc à lui de jojoba bio de chez avril et c'est la teinte beige au niveau des paupières donc le fond de teint il sert justement à unifier le teint et pareil la même pour la crème la base de teint toujours de l'intérieur vers l'extérieur donc on prend bien en compte donc tout ce qui est des muscles posséder au niveau des pommettes et on étire les tirs en estompe on va aussi faire en sorte justement de cacher les sillons nasogéniens donc est ce que c'est les sillons nasogéniens c'est ceci ce sont les petites rides qui se forment à partir de 30 ans bon là je n'ai pas de fond de teint compact et pour les personnes justement d'un certain âge il est conseillé justement pour cacher si justement dans le thème on est là pour cacher justement les rides et les imperfections donc je conseille de prendre ordinairement un fond de teint compact qui va justement les combler mais là ce n'est pas le but donc j'ai pris un fond de teint basique de couleur beige que nous sommes justement dans une démarche de beauté intérieure vieillir en beauté d'acceptation justement de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge après donc nous allons prendre donc le ce qu'on appelle un correcteur donc les correcteurs ça sert justement pour les cernes pour combler les cernes également pour illuminer un petit peu certains aspects pour eux aussi enlever tout ce qui est les sillons nato génien et tout ça et ce qu'on va faire on va jouer les apaches on va jouer les cernes on va jouer les cernes Alors plus, donc ce correcteur là, c'est pour les cernes et les plis. Après pour tout ce qui est justement les petites rougeurs, comme par exemple des petites imperfections des boutons, ou une teinte ou des coins de peau qui vont être rosés, on va privilégier donc un fond de teint de couleur verte justement, qui va camoufler le rouge des rougeurs. Et après on va prendre donc notre bodybuilder et on va tapoter. Ça je fais pas mal ? Ça va non ? Pec. On tapote, on essaie de faire en sorte que l'on récupère l'application du correcteur. On tapote, on essaie de faire en sorte que l'on récupère. Il devrait être bon. Après, nous allons délimiter les sourcils avec justement ces petits combles-là. Donc le conseil déjà préalablement, d'épiler si vous voulez pour vraiment un effet vraiment de jeunesse et tout ça, de faire quand même épiler les sourcils. Mais ici, ce ne sera pas le but. C'est 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 pas le but. Voilà. Ensuite, nous allons prendre cette crème-là qui va servir justement à fixer le maquillage au niveau des paupières. Je vais en mettre un petit peu là. Je vais en mettre aussi un petit peu ici. pour tout ce qui est les pâtes, tu vois. Et avec le but. 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 Ce qui est le côté qui est chancée. Bisotté. Bisotté. Oups. Déjàé. Je replace la caméra. Mais voilà. Un petit peu. c'est ce qu'on appelle les aléas du direct alors nous allons essayer de faire justement ce genre de maquillage je vous présente avant donc on va attaquer donc le maquillage des sourcils on va attaquer Pour la pluie de blanc. La pluie de blanc. En faisant le masque du renard. On commence par le côté blanc. En faisant comme un petit coeur. Pour la pluie de blanc. En faisant le masque du renard. Mes maquillages et mes soins, ils sont ? Et généralement, qu'est-ce qu'on ressent ? Beaucoup de doucement. Comment c'était, Laurence, ton dernier maquillage ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? La pêche. Ça permet à tout le monde d'être motivé, d'avancer. Tu regrettes pas ? Pas du tout. Tu conseillerais à des personnes... Un peu, oui. C'est bien que tu n'as pas permis de chouchouter, mais c'est vraiment agréable. Ça vous est venu comment, l'idée de faire modèle et tout ça ? Ça n'a pas été trop dur ? Pas du tout, c'est... Je m'en vais... à l'intérieur. Je m'en vais à l'intérieur. Je m'en vais à l'intérieur. J'ai pas besoin de choucher. Bonne chance !!! Je m'en vais chez moi. Dis-moi, je m'en vais à l'intérieur. Je m'en vais à l'intérieur. Je m'en vais vous avoir. Ça fait longtemps, Laurence, que vous connaissez, que vous avez aimé de faire ça ? C'est grâce à la voix naïque que j'ai repris le bon maquillage. Ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. Merci. Donc là, on va faire des limitations du masque en orange. Et vous faites quoi dans ma vie, Laurence ? Je suis ce qu'on appelle une conductrice de guerre. Et je fais principalement du scolaire. C'est un beau métier. Merci. Et vous faites conductrice de guerre ou du cul ? Ça remonte. J'ai eu mon permis en 92. 91, 92. Je suis passé en conducteur de minibus jusqu'en 2008. D'accord. C'est un métier qui vous plaît ? Énormément. Il en faut. J'aime premier. Et vous faites quoi sinon dans la vie ? Vous avez des hobbies ou vous avez quelque chose d'autre ? J'aime. J'aime les animaux. J'aime un petit peu la lecture. J'aime un peu la musique. J'aime défait quelqu'un. J'aime les dim SI lu, Je suis une gueule ma mère. Le chichte des fragrances. J'aime s'intérir. J'aime les idées à venir chez ש Produkenzje, J'aime quindi la nature et je n'aime pas vivre, J'aime bien un peu le kit d'air, j'aime bien una minute, Je suis un peu de marche Crossami. J'aime bien la nature. Vous faites un autre métier, quelque chose d'autre à côté ? J'ai aussi quelques capacités en réserve, dont le manifeste. Ça arrive effectivement de créer des soins. Ça vous plait aussi de faire des soins ? Aider des personnes. Merci. C'est bien ça ? Non ? Oui. Il y avait une page Facebook ? Oui. Et ça recommande ? Les soins de Laurence. Bien. On l'avait délimité. Et là maintenant, on comble les espaces oranges. Donc je pense que ça va être un maquillage qui va être quand même très discret. Avec mon petit matériel. C'est parti. 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 de serre on fait les petits points C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, on va faire le maquillage des paupières avec du blanc, on commence par une couleur claire au niveau du pli, interne, un peu plus interne, c'est celui-là, pour éclairer le regard. Merci. 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 Merci.